On essaie de faire l'automne, on essaie de faire l'été, donc reportez-vous, pour ceux qui écoutent par bout, c'est un tort, mais reportez-vous pour avoir les explications, évidemment le climat qui est juste avant n'est pas terminé, c'est celui-là qui va continuer pendant l'été, sauf que l'été tout le monde a envie de mettre les doigts à pied en éventail et ça calme beaucoup. Il faut rappeler que la révolution énorme de mai 68 s'est terminée tout de suite en juin-juillet parce que c'était l'été et tout le monde est allé faire. Alors il va peut-être se passer un truc un peu semblable comme un espèce de 68, puis après derrière, la même chose, c'est-à-dire que les gens sont tous allés vivre en communauté pour essayer de faire des alternatives sociales et il peut y avoir cette tendance-là. Alors le 1er juillet, l'aspect, c'est Mars qui est en Lyon qui fait opposition à Saturne, là aussi un aspect pas très bon, qui est assez pénible, très contraignant, et le Soleil passe en cancer, donc il est rentré en cancer et lui il fait cette fois le carré à Bacchus. Donc on a des aspects qui ne sont pas très sympas, ça fait penser à l'aspect de la révolution française. On a aussi Mars qui est carré à Uranus qui est en Taureau, en Lyon en même temps, et aussi le Soleil qui arrive en conjonction à Proserpine. Tout ça c'est à peu près au même moment, l'un c'est 1er juillet, l'autre le 2nd ce que je viens de dire c'est 14 juillet, le 4 juillet pardon. Le 4 juillet c'est la fête de l'indépendance des USA, donc la révolution française d'un côté, l'indépendance des USA de l'autre, c'est des rappels de ce que j'avais déjà dit, on est dans cette fameuse prévision, attention à des dictatures possibles dans ces pays-là, parce que Bacchus, il ne faut pas oublier que là, il retient, Bacchus ici, retient le Soleil par un pouvoir absolu qui est celui des nouvelles technologies associées aux forces policières, ça peut être beau, il ne faut pas rêver, une révolution violente est maintenant devenue totalement impossible, je le dis depuis assez longtemps, bien que souvent les gens de pouvoir n'écoutent que la violence, il est vrai que maintenant la violence peut être très dure à recommander pour renverser des pouvoirs négatifs, et d'autant plus que si on veut les renverser au nom d'une paranoïa due soit aux extraterrestres de David Hayek, soit aux manipulations de Poutine, soit etc., évidemment il y a peu de chances qu'une telle révolution aboutisse à quoi que ce soit d'intéressant. Donc on est sur des dates, il y a une autre date qui est le 13 juillet, où une belle conjonction Mars-Vénus en Lyon, qui fait que pour ceux qui sont en vacances, ça sera les feux de l'amour, mais à part ça, 1er juillet, 4 juillet et 13 juillet cette conjonction, les deux premières sont très très négatives j'ai envie de dire, pas faciles à vivre, et ça peut parler d'effondrement évident pour ces deux démocraties, c'est-à-dire, alors avec des effondrements positifs, parce que je rappelle que l'effondrement, si on résout la problématique de la culpabilité, de la dépression, de la peur de l'avenir, c'est pas par la technique d'autruche qu'il faut le faire, c'est par la technique de regarder en face sa peur, se dire qu'est-ce que je peux faire moi maintenant pour éviter que ça soit moins pire, c'est tout. Et là, on en sort après la dépression qu'on a, quand on a vraiment pris conscience qu'on est en train de faire crever le monde pour de bon. On va supprimer l'expérience humaine totalement en très peu de temps, à cause du changement climatique et tout ça. Donc, d'un côté, préoccupation positive, ça va vers l'espérinauté libertaire, ce que j'appelle l'espérinauté libertaire, là aussi, mot protégé si on veut pour dire, attention, ça représente quelque chose de très précis que je décris pour ceux qui me le demandent, parce que beaucoup de gens ça n'intéressent pas, je n'ai pas envie de décrire à ceux qui ne le demandent pas. ça va poser un problème de transmission et une réalité effective de ce qu'on appelle les utopies. Il va falloir rentrer en une espérinauté active et pas simplement assis sur son coussin. Il faut l'assiser sur le coussin, mais il faut que dans la vie, ça donne quelque chose. Donc ça, la transmission de gens plus âgés qui ont des connaissances de ça, c'est ce que je recommande aux gens de venir me voir pour ça, je n'ai aucun intérêt personnel là-dedans, c'est pour sauver un peu la planète, c'est quelque chose de valable et pas des communautés qui sont faites « Ah, super, on est des bons copains, on s'entend bien » et puis trois mois après, ça s'écroule parce qu'ils n'ont pas vu un certain nombre de choses. Putain, faites confiance un peu à la connaissance, arrêtez de faire confiance à vos élans du cœur. Les élans du cœur s'arrêtent très très vite alors que la connaissance, ça ne s'arrête jamais, ça dure depuis des milliers d'années. Donc faites confiance à la transmission, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit intellectuelle. Il y a des gens qui sont capables de vous transmettre des choses. Apprenez, 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 vous en tirez tout sur quelque chose. Arrêtez de croire que vous avez la lumière infuse parce que vous avez été voir un truc sur Internet et que vous avez tout compris d'un seul coup. Ça, c'est de l'orgueil, même de l'arrogance mentale. Alors ça, c'est fabriqué par le pouvoir pour permettre aux jeunes d'être non-efficaces. Le proverbe, c'est « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », c'est opposer les deux. Si on cesse d'opposer les deux, la vieillesse enseigne la jeunesse. C'est ce qu'il dit dans les enseignements de l'Inde. Et à ce moment-là, la fougue de la jeunesse crée un nouveau monde en se servant de la sagesse des vieux. Et on annule le monde des vieux, mais en faisant un monde qui tienne compte de la sagesse. Et à ce moment-là, on n'a pas une catastrophe. Donc ça, c'est très important à comprendre. Sinon, si on ne fait pas ça, on a peut-être la solution maximale puisqu'une majorité des gens ne voulant pas croire la première solution comme étant la bonne, vont tomber en la deuxième forcément. Moi, je dis toujours, il n'y a que deux solutions à la vie. Ou s'ouvrir ou souffrir. Soit vous ouvrez la vraie solution, soit vous le vermez. À ce moment-là, vous allez souffrir. Vous ne le savez pas encore. Mais la quatre nobles vérités, vous allez créer une cause qui va engendrer une souffrance. Et donc, ce sera bien vous qui aurez créé cette souffrance, même si vous ne voyez pas le rapport. Il est là. Donc, ça va faire des ressentiments très puissants. Et on retrouve Psychologie de masse, du fascisme, le bouquin de Reich de 1930-quelques, qui avait prévu, l'avait demandé Hitler, qui avait prédit que, ensuite, pas dans ce bouquin, mais après, que le flambeau du fascisme irait vers les États-Unis. Et donc, il y a prévu toute la CIA, Pinochet, tout ça, toutes les fabrications de dictature pour la CIA. Et on peut prévoir maintenant que ce flambeau est en train de passer du côté de la Chine par le pouvoir économique qui va avec la dictature absolue. Donc, attention à ça. Et faites attention, évidemment, que ces ressentiments donnent des boucs émissaires désignés d'avance, qui vont être martyrisés au nom de ce serait tout de leur faute. Bon, on connaît le scénario. 8 août, Saturne rétrograde fait un sextile à Bacchus. Alors ça, c'est un aspect assez important. Et là, on a le pouvoir négatif absolu qui vient, le pouvoir de la fausse science. Alors, les deux sont rétrogrades. C'est la deuxième fois que cet aspect vient. Donc, le pouvoir avance les pions quand le peuple bronze idiot. En gros, c'est ça, puisqu'on est en plein août. Ça, c'est classique. Macron, je rappelle, c'est le monarque. Donc, les rotsides et la constitution néolibérale de l'Union européenne fait tout pour qu'on ne puisse pas sortir d'un cadre néolibéral. Donc, tout ça mis ensemble. Ils vont, voyant ce que le peuple n'accepte pas, ils vont faire avancer les pions. Pendant le mois d'août, c'est pratique. Comme ça, qu'on va réveiller au mois de septembre, c'est trop tard, on a changé les données. Normalement, ça ne se fait pas en démocratie, mais c'est tout le temps ce qui se fait depuis des années. Donc, le seuil en Lyon, le 1er août, fait carré à Uranus le 7 août. et opposition à Saturne le 2 août, on retrouve sur le schéma Uranus, Lyon, un grand carré là qui va augmenter. Il ne faut pas oublier que Saturne et Uranus c'est tendu, donc c'est un peu facho, c'est un peu électrique, c'est un peu arrogant, dogmatique, c'est sûr d'avoir raison, c'est comme ça qu'il faut changer les choses. Donc, évidemment, là, avec Saturne, c'est que c'est le Bacchus, il ne va pas trop en falloir craindre les foudres avec les têtes de taureau. la tête du taureau au Capitole, il va falloir craindre les mêmes fous mais en costard-cravate qui eux vont faire comment gérer pour que ça n'ait plus déjà mis lieu. Ce genre d'incident extrêmement regrettable. Et eux, ils peuvent être beaucoup plus dangereux parce que de même qu'il y a eu de la chasse secte à une époque, on peut refaire ça, mais la secte la plus dangereuse ou le mouvement extrémiste le plus dangereux, c'est celui qui est au pouvoir, ce n'est pas celui qui est dans l'opposition. Il faut toujours se rappeler de ça. Et là, c'est un peu dangereux à ce moment-là. Deuxième aspect important, c'est le 22 août. Là, on est rentré cette fois en vierge et on va s'approcher d'Apollon. Donc, on arrive sur Apollon mais avec Mars. Alors là, ça peut être des manifécolos. C'est très très beau comme aspect parce que c'est Trigone à Uranus ici. Alors là, on peut avoir vraiment comment changer le monde en tenant compte des changements sociétals citoyens en arrêtant d'assécher le porte-mère de feuilles des pauvres et tout ça. Union gilet jaune écolo possible à ce moment-là avec des manifécolos ou des rassemblements écolos qui peuvent avoir sans plein mois d'août malheureusement. Et donc, si vous voulez ne pas bronzer idiot et ne pas vous faire rouler dans la farine, essayez d'assister à ce genre de rassemblements par rapport au problème de sauver la Terre, de la visibilité des riches. Donc ça, des rassemblements je ne sais pas, de Greenpeace, de Réseau Sorti de Nucléaire où il y a des solutions qui sont partagées où on commence le 20 août, le soyez en Lyon fait opposer à Jupiter qui est avancé en verso. Et là, on a des vraies solutions anti-riches, anti-comment faire que les riches soient moins riches. Arrêtez de leur donner du fric pour s'arrêter d'acheter ce que vous demandez d'acheter. Donc au lieu d'obéir à la pluie, vous obéissez à ce que votre raison raisonnable, Mars vous dit, qui va, si j'achète au lieu de 10 euros, si j'achète, je dis à la personne continuez à faire ce que vous faites. S'il va balancer du l'ufosade partout, je ne peux pas me plaindre après que j'ai du lufosade dans la gueule ou que ça donne des cancers. Par contre, si j'ai dit au type qui fait du bio ou qui fait des villes en transition, qui fait tout ça, je te finance parce que j'ai envie ou qui fait des spirulautés comme nous, on est en train de vouloir faire, que c'est lancé depuis un certain temps, eh bien, c'est avec un mode d'emploi extraordinaire. Là, évidemment, c'est parce que ces gens-là, évidemment, ceux qui ont les bonnes idées qui se sont consacrés toute leur vie, non pas à leur propre intérêt pour l'intérêt de sauver les autres et le monde. Souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, bizarrement. C'est un peu dommage. Contrairement à ce que dit le protestantisme américain qui dit que le riche est celui qui fait du bien. La preuve, Trump. Donc, 2 septembre, on a Mars opposé Neptune, Djihad is back, convertir, la conversion, Trigone à Pluton. Donc, on retrouve le danger de Pluton et le danger avec Neptune de vision. Là aussi, spirituellement, c'est très intéressant. On peut travailler grâce à ça sur les illusions spirituelles aussi. Mais en général, ce qui va occuper la capitalité, c'est plutôt ce genre de pétage de plomb de gens qui se croient spirituels alors qu'ils n'ont rien. Ils ne pratiquent même pas leur propre religion. Sinon, ils ne pourraient pas faire ça, évidemment. Alors, fin septembre, à la suite de ça, il y aura sûrement une récupération médiatique parce que Soleil Balance rentrera là. Alors, ça peut être d'un côté et qui trigone à Saturne qui représente souvent le pouvoir, l'ordre. Et donc, Mars est en chute. Les utopies sociales vont être normalement en capacité de pouvoir rentrer en structure. Mais est-ce que le pouvoir va être d'accord ? Ça m'étonnerait. L'opposition à Bacchus qui représente le pouvoir montre qu'en face... Donc, récupération médiatique du nouveau paradigme Bobo, c'est-à-dire oui, on veut bien un nouveau monde, plein d'espoir, plein de vaccination aussi. Mais aussi, il y aura forcément, avec le même aspect, il y aura des projets réellement structurés, sociocitoyens qui vont voir le jour à ce moment-là, très intéressants. C'est toujours en même temps, ce n'est pas un complot, ça a lieu en même temps parce que c'est le même aspect. Selon que vous le preniez positivement en méditant, en réfléchissant, en philosophant profondément sur ce que ça veut dire ou selon que vous le preniez en écoutant n'importe quelle balourdise ou officielle ou complotiste sur Internet. Donc, des projets réels, réalistes, réalisables, des utopies réalisables comme moi j'appelle ça qui peuvent se mettre en place à ce moment-là, c'est très intéressant. 15 octobre, on sort de l'automne, l'hiver. Uranus fera un sextile à nouveau deuxième à Proserpin. On vous demande de vous reporter au premier, j'ai déjà décrit. ça sera le record sur le changement de films de cul grâce à la 5G, redressement économique de l'économie intime grâce aux films de cul. On n'arrête pas le progrès idiotocratique. Voilà mon commentaire là-dessus. Par contre, en positif, c'est tout d'un coup je me réveille à mes origines profondes naturelles et je trouve des moyens de mettre en place le chemin de l'individuation, le chemin spirituel en tenant compte de la nature et pas simplement des enseignements théologiques ou que sais-je. 19 octobre, Mars, Trigone, Jupiter, toujours en signe, Mars, Balance. Alors là, gouvernance vers le contrôle des citoyens ou de la pandémie, possible parce qu'on est encore avec Mars et Jupiter ou alors ceux qui ont commencé leur projet, ça commence à prendre corps mais le carré à Pluton de Mars indique un grand danger de violence à nouveau entre le pouvoir plutonien qui veut revenir à un contrôle absolu et puis Mars en Balance, ceux qui veulent un nouveau monde plus une nouvelle société un peu 68 tardes d'après les petits indices qu'on en a. Évidemment, ce ne sera pas du tout 68 tardes, ce sera très différent. Et le 30 octobre, Mars carré, le Soleil arrive en Scorpion donc toujours un peu dangereux le Scorpion quand il y a des états de crise et donc une crise de conscience à avoir et puis le 11 novembre, Mars fait carré à Saturne donc il y a eu Soleil en Scorpion, Mars en Scorpion et là, ce qui a été conçu fin octobre va aboutir peut-être à des événements un peu violents ou difficiles. Le 17, ça continue, l'opposition à Uranus se fait, on retrouve toujours ces aspects dangereux avec Saturne carré Uranus qui est réactivé par la fondue. Alors là, c'est toujours les moments les plus dangereux et quand ça fait carré exactement à chaque fois dans les signes fixes, soit en lion, comme Zida a décrit, soit en taureau, soit en lion, soit en scorpion, les signes fixes cette année, ils ne vont pas rigoler. Ça peut être même dangereux pour la santé pour eux évidemment. tu as l'ascendant dans un des signes fixes, un taureau, le corpion, versos. C'est mon cas, il faut faire attention à votre santé. Voilà. Mais il y aura un trigone 19 à poser la pièce. Je pense à une crise libertaire, un peu comme l'homme révolté de Camus. Au lieu de rester dans la révolution ou dans la crise terroriste, on peut penser à une crise libertaire, écologique, féministe, par rapport à la loi de l'argent roi, à la loi du patriarcat, du matérialisme patriarcal, bien dans l'esprit de tout ce qu'on a décrit dans la première partie de la vidéo. Évidemment, ça ne va pas avec Castex qui est notre nouveau pascois et Emmanuel Macron qui est notre nouveau pétain. Ça va un peu dans le sens inverse ou plutôt, ils peuvent, eux, réagir parce qu'ils sont aux commandes à ça. Le 8 décembre, Saturne fera sextile à Proserpine. Encore le pouvoir qui reprend. Mars-carge-luitaire. C'est nucléaire. Macron ou la bougie. Non, c'est nucléaire Macron ou la planète. Mais Macron est choisi pour nous. C'est ça le problème. Donc, Mars en scorpion carré-jubilitaire, soleil sagittaire carré-apollon, le soleil rentre en sagittaire. On arrive peut-être là sur des solutions avec le Vénus du thème qui est là pour finir l'année. Mais avec Saturne-sexuel Bacchus qui a le pouvoir et qui le tient, là, ça va devenir une question très très forte. Mais là, Saturne avance et Bacchus vient rétrograde. Il y a peut-être un moyen de voir qui a vraiment le pouvoir et de découvrir que c'est les citoyens. C'est ceux qui vont vers le monde du futur qui ont le pouvoir. Et évidemment, le dernier, c'est le 24 décembre. Ça sera pour le thème 2022 qu'on en parlera. Cliffhanger, attention, comme dans les séries, ne ratez pas le prochain épisode le 21 décembre 2021 puisque ça sera le thème 2022. Et là, à nouveau, le dernier, carré-saturnuranus que j'ai déjà abondamment décrit dans le premier chapitre qui concernait l'hiver et que j'ai redécrit dans le deuxième chapitre qui concernait le printemps, vous avez à peu près tous les éléments qu'il faut pour voir ce qui va se passer dans ce troisième. Le troisième étant, en troisième passage, il faut avoir compris, c'est terminé. Saturne avance, Uranus devient rétrograde, les excitations, il faut changer le monde, vite, vite, je suis pressé, sinon je pète un plomb, ça va se calmer. Saturne dit, ok, on a compris la leçon, on a vu les excédents d'un sens vers l'autre, maintenant on fait ce qu'il y a à faire, chacun a droit dans ses bottes, fait ce qu'il a à faire, prend en responsabilité ce qu'il peut et ensemble, par solidarité, on peut faire avancer en réseau cette nouvelle civilisation tout en laissant les capitalistes continuer à capitaliser sur quoi ? Sur rien, si on ne leur donne pas notre argent, ou si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas, c'est assez génial comme phrase, dire que si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas, ben oui, c'est bien vous qui achetez ce que ces gens-là ont besoin pour se remplir à l'escarcelle, donc faites acheter aux gens autour de vous ce qui sauve la planète et c'est d'acheter quoi que ce soit, des technologies smartphones, j'appelle ça idiotphone, qui vont avec idiotocratie, qui rend les gens addicts, un marmottant vient d'ouvrir ceux qui s'occupent des drogués vient d'ouvrir un cabinet spécial de consultation à Paris pour l'addiction aux écrans idiotophones et qui rendent complètement idiot parce que les gens ne peuvent même plus le lâcher, ne peuvent même plus l'éteindre la nuit, donc rappelez-vous que ça, c'est la plus grande attaque qui a été jamais faite contre l'intelligence, il y a une baisse très nette du QI depuis que c'est installé, la plus grande attaque était soi-disant, on nous dit que le téléphone devient intelligent mais nous on devient complètement bête, ça fait ça, plus le téléphone devient intelligent, plus le monde devient complètement con, rappelez-vous que ça va être, et si vous comprenez ça, continuez à vous servir dans l'internet mais modérément et surtout, éliminez tout regard de série, de internet, de documentaire, de tout ça qui vous fait vous disperser, gardez votre axe, vous êtes responsable de ce que vous allez faire, vous êtes un acteur du monde de demain, si vous ne devenez pas acteur maintenant, après il sera trop tard pour être acteur, vous serez la victime. C'est un peu triste ce que je dis là mais je pense que ça commence à être compris on va commencer à se dire que je suis un oiseau de mauvaise eau dure, je ne fais pas de mauvaise prévision, je décris ce qui se passe et c'est quand même plein d'avenir prometteur si on fait ce qu'il y a à faire, voilà. Comme dit Jean-Pierre Petit, si vous vous comportez comme des veaux, vous finirez à la boucherie. Voilà, c'est ça, si vous vous comportez comme des veaux, comme des moutons, vous finirez à la boucherie. Je rajoute l'autruche, moi toujours, parce que maintenant on fait des biftecs d'autruche et effectivement, l'une des techniques les plus communes maintenant, c'est l'autruche, c'est-à-dire je ne veux pas voir les problèmes sinon ça me déprime. Ben oui, mais ils existent et ce n'est pas parce que l'autruche est la tête dans le sabre, devinez ce qui dépasse. Vous allez vous être attaqué par là si vous restez la tête dans le sabre. Donc, comprenez bien ce que je veux dire et je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2021 qui tient compte de cette réalité-là et si vous tenez compte vraiment de cette réalité-là, alors vous aurez une vraiment bonne année, c'est-à-dire la moins pire possible par rapport à ce qui est possible. Si vous ne tenez pas compte de ça ou de la conscience, évidemment, ça pose problème. Si on a le temps, on fera les pays parce que dans chaque pays l'ascendant de la France est ici, le milieu du ciel est ici. Ça veut dire que c'est la France où ça va se passer un maximum de choses puisqu'on voit très bien que quand on trace la ligne comme ça, on voit très bien que le passage en Lyon, c'est un signe français, le Lyon, la France va être concernée au premier chef parce qu'il ne faut pas rappeler que la France est un pays qui est modèle pour les autres pays démocratiques, qui est vu comme modèle. Si on fait des conneries, la COP21, c'est un modèle. Si on dit « Ah oui, c'est le nucléaire qui ne fait pas de CO2 », on dit une grosse connerie et on repasse dans ce sens inverse. Donc la France va devenir modèle de choses qui vont se passer, pas forcément ce que fait Macron, mais ce que font aussi les citoyens français qui sont très en avance. Il ne faut pas oublier que la constitution néolibérale, c'est les Français et les Hollandais qui l'ont refusé et c'était chez les Français qu'il y a eu des débats horizontaux joueurs d'échecs poutiniens. Ils ont trouvé les trucs qui n'allaient pas et c'est grâce à ça qu'il y a eu ce nom en 2005 parce qu'on a vu que ce n'était pas un traité européen, c'était un traité néolibéral pour faire de l'Europe un système pour contrôler justement la France qui est l'un des pays les plus intelligents et donc les plus aptes à retourner vers la démocratie quand on l'a trahi. Rappelez-vous que si vous êtes français, vous êtes avant tout ça. Ce n'est pas au Cocorico le drapeau français où on a gagné un match de football à la con. C'est vraiment liberté, égalité, fraternité. Et ça doit se vivre, bon sang. Et vous ne devez pas laisser ça sortir de la Constitution sinon quand vous vous réveillerez dans une Constitution facho, il sera trop tard pour pleurer parce que vous n'aurez plus aucun moyen de râler. Vous râlerez si vous voulez mais il y aura calme plat sur les écrans. Plus personne n'aura vos cris dans le cosmos. Voilà, terminé.